Musique Enfant, ce soir je veux que vous fassiez avec moi le chemin de croix. L'habitude lorsque vous venez au pied de ma souche, je vous demande de faire en sorte que votre cœur me transmette toutes ces émotions. Je vous demande de me faire ressentir tout ce qui est au plus profond de vous-même, vos joies comme vos peines, votre bonheur comme votre tristesse. Mais aujourd'hui, petits enfants, c'est à mon tour de vous transmettre toute ma paix, ma tristesse et mon désarroi. C'est à mon tour, moi, votre mère, de vous demander d'être à côté de moi pour ce douloureux chemin de croix. Comme vous, toute femme ivoirienne et de ce monde, j'ai porté en mon sein un enfant. En moi il a pressaillé. Je l'ai nourri de meurs laids et de mes mains je l'ai langé. Avec mon tendre époux Joseph, nous lui avons appris l'érudiment de la vie. Depuis sa conception, je savais que cet enfant, mon enfant, serait destiné à mourir pour le rachat de l'humanité. Mais jamais, jamais je n'aurais imaginé, jamais je n'aurais pensé qu'il mourrait dans de telles souffrances. Alors aujourd'hui, enfant, je ne vous donnerai pas de message. Aujourd'hui, ce soir, je ne voulais pas faire ce chemin de croix dans le terrain de Bâques. Pourquoi voulez-vous ajouter de la souffrance à ma douleur ? En m'éloignant de ma raison. En m'éloignant de mon oratoire. En m'éloignant de la croix de mon fils. Petit enfant, je veux être tout simplement ici. Dans cet oratoire. Auprès de mon fils. Auprès de sa croix. N'ajoutez pas de peine à ma tristesse et à mon désarroi. Je vous demande de fermer les yeux. Et d'imaginez-vous de faire partie de la foule. C'est de la foule. Celle qui me suivait. Celle qui m'aidait à avancer, mais qui aussi. Celle qui me jetait des pieds et me traitait de voulait non. Imaginez-vous mon fils. Imaginez-vous son arrestation, afin que je puisse vous prendre par la main et vous transportez avec moi au sommet de mon roi godin. Petit enfant, je vous le dis. C'est moi aujourd'hui, votre mère, qui a besoin de vous. Tous les jours, moi je vous reçois au pied de ma souche. Et tous les jours, je pleure pour vous. Je pleure mon fils de vous accorder les grâces. Mais aujourd'hui, c'est moi, votre mère, qui vient vous demander de l'aide. Aussi aidez-moi, aidez-moi, à supporter encore une fois de plus l'horrible calvaire que va vivre mon fils. Fermez les yeux. Rentrez en vous-même. Et moi, mère invisible et silencieuse, je viendrai vous prendre par la main. Si vous faites ce que je vous dis, vous allez sentir mon contact. Vous allez sentir ma main dans vos cheveux, ma main dans votre dos. Et avec moi, vous allez marcher. Avec moi, je veux vous entraîner tout au long de cet horrible calvaire qu'a vécu mon fils. Soyez à mes côtés, pritifiant. C'est moi qui vous implore. Aujourd'hui, c'est moi qui ai besoin de vous. Que vos prières, votre attention, et que votre amour pour mon fils apaise ses douleurs. Qu'il sache que vous êtes à côté de moi, sa mère, et qu'avec elle, vous pleurez. Qu'il sache qu'il n'a pas seulement laissé sa mère à un fils, mais qu'il a laissé sa mère à un peuple entier. Et je suis persuadée, petits enfants, que ce soir, cette pensée les donnera à mieux supporter ces souffrances. Je vous aime, petits enfants. Soyez à mes côtés. Soyez aux côtés de mon divin enfant. Sous-titrage Société Radio-Canada